Je pense qu'il y a aujourd'hui dans notre société une façon de traiter les musulmans qui est insupportable. Il y a un trait d'égalité. Justement, il n'y a pas un islam, il y a des islams. Et tous les musulmans ne sont pas des terroristes en puissance. Et quand je vois ces dernières semaines, les unes de l'Express, le point, Marianne, Valeur Actuelle, cet islam sans gêne, la peur de l'islam, les convertis d'Allah, pourquoi l'islam fait peur, on en a une toutes les semaines, le Parisien qui nous a fait un numéro, c'est totalement amplifié. Et d'ailleurs, je ne sais pas quelle est la réalité. Ce que je sais, c'est qu'il y a des gens comme vous qui amplifient ce problème-là. Et qui estiment, je ne suis pas d'accord avec l'analyse, qui consistera à dire qu'il y a des ennemis de l'intérieur dans notre pays et en Europe, et qu'il y aurait une guerre à mener contre la culture musulmane. Moi, je suis une vraie. Je vois que certaines manifestations de l'islam... J'aimerais bien pouvoir terminer, par ailleurs. Et je pense que le message qui est adressé, on n'est vraiment pas d'accord là-dessus, le message qui est adressé aux musulmans de toutes parts, c'est vous n'êtes pas chez vous et vous n'êtes pas comme nous. C'est ça qu'on leur dit en permanence. On leur demande de faire des preuves de tout, qu'ils sont capables de nous ressembler et d'être comme nous. Ils ne sont pas d'ailleurs un tout uniforme. Il y a des cultures dans ce monde musulman, et ils ont droit au respect, et ils ont droit de ne pas être stigmatisés comme des ennemis d'intérieur. Ils auraient toutes les cultures...